Bonsoir. Bonsoir. Jamsi, on vous avait repéré, vu dans l'émission Incroyable le talent, mais vous étiez déjà danseur professionnel à ce moment-là. Oui, alors à ce moment-là, j'étais du coup avec l'Opéra National de Paris. C'est ça, vous étiez à l'Opéra Bastille. Voilà, à l'Opéra Bastille, exactement. On était en représentation pour Les Ingalantes, dont notamment un film qui va bientôt sortir au cinéma, qui malheureusement avec le Covid va être décalé. Donc c'est un making-of de notre aventure là-bas. Donc c'était une superbe expérience et j'ai composé mon solo à ce moment-là. C'est Clément Cogiteur et Bintou Dembele qui est le chorégraphe qui vous avez engagé comme danseur professionnel. Et quand on vous a vu donc sur M6, dans cette émission, vous étiez déjà danseur engagé. Parce que vraiment, j'ai cru que c'était grâce à ça qu'on vous avait engagé à l'Opéra Bastille et pas du tout. Non, c'était l'inverse, c'était en même temps, c'était tous en même temps, effectivement. Bon, et c'est vrai que vous êtes devenu célèbre grâce à cette émission d'M6. Ça a créé plus d'engagement depuis ou pas ? Alors oui, ça a créé plus d'engagement, puis après il y a eu le Covid. Donc la moitié de mes activités, malheureusement, sont tombées à l'eau. Mais malgré ça, je suis en écriture de spectacle. Je suis en train actuellement de développer mon spectacle et il sera normalement, si tout se passe bien, disponible en 2021. Alors le crumpe, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous le dire, moi, Ambroise et Xavier. Le crumpe, ça vient de Los Angeles ? Exactement. Et comment on a connu ça chez nous en France ? Alors en fait, c'est un documentaire de David Lachapelle qui est donc venu aux Etats-Unis, donc à Los Angeles, interviewé des crumpeurs aussi, des clowning, enfin des clown dancers, excusez-moi. Et ils ont fait donc du coup un battle, du coup qui s'appelle Battlezone, à la fin du documentaire Rise. Et le crumpe a vraiment émergé en fait de ce documentaire-là et c'est bien démarqué du clowning. Bon, alors j'ai des fiches pour tout ça, je vous rassure les gars. Arm swing, alors c'est... Bon, ben, arm, j'ai bien compris. Alors le arm swing, c'est très simple. C'est les bras ? En fait, c'est un mouvement de bras. Oui, c'est très simple. C'est bon, après voilà. Ok, d'accord. Mais voilà, c'est ça le arm swing, simplement. Le stomp, ça c'est les pieds ? Le stomp, c'est ça. Ok. Et le chest pop ? Le chest pop, c'est donc du coup un gonflement de la poitrine, c'est ça. Ah oui. Et là, vous allez nous faire maintenant les trois en même temps ? Bah ouais. Mais à condition que je vous débarrasse du micro ? Bien sûr. Attention. C'est parti, on peut applaudir James-Cy. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On peut applaudir James-Cy qui s'est fait connaître grâce à incroyable...